C'est la deuxième fois qu'on le fait avec le HTV en quatre ans, parce que la première année où on l'a organisé, on était quand même qualifiés, on était septième à la fin des matchs allés. Donc pour nous, c'est vraiment très bien, mais ça a encore plus de valeur cette année parce que les équipes sont très fortes. C'est une compétition en tant que telle, c'est-à-dire qu'il faut y arriver très 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 gonflé, en oubliant tout ce qui s'est passé avant, en étant simplement centré sur l'adversaire et puis la victoire. Tout gagné, tout gagné. Non, non, il n'y a pas d'objectif de demi-finale ou ceci. Bon, les As, c'est où tu es en finale, où tu es même, je dirais, où tu gagnes, où c'est rien. Bon, alors ce n'est pas rien parce que c'est la plus belle des compétitions, je le dis chaque année, mais je le pense, c'est la plus médiatisée parce que c'est la seule où véritablement on sait qu'il y a les meilleurs et que ça va se terminer à 19h dimanche à Pau. Et bon, il faut avoir un peu de chance. Moi, je dis qu'il faut avoir un peu de chance, ça peut être dans le jeu, mais c'est surtout au niveau des blessures, pour qu'au troisième match, on puisse aligner la même équipe qu'au premier. Donc ça, c'est vrai que ça pose des problèmes, mais il faut avoir ce coefficient de chance. Et puis après, je dirais que tout est ouvert. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps parce qu'il faut une compétition parisienne. Bon, jusqu'à présent, c'est la finale du championnat de France, c'est la Coupe de France. Bon, la Coupe de France, tout le monde s'en fout, honnêtement. Non, mais sauf les deux finalistes. Non, non, mais sauf les deux finalistes. Ça fait une belle finale à Bercy, tout ça, ça c'est très bien. Mais sinon, personne ne la joue ou personne n'en fait un objectif. Le championnat de France, bon, mais on sait d'ores et déjà qu'au moment où commencent les play-offs, il n'y a que trois, quatre, cinq équipes qui sont peut-être concernées par la finale à Bercy. Tandis que là, c'est un événement qui regrouperait à Paris. Puis à Paris, les supporters viendraient parce que tout le monde vient à Paris, avec plaisir. Donc tout le monde viendrait et ça permettrait de faire quelque chose avec les supporters et qui ressemblerait beaucoup à la Coupe du Roi, qui est une compétition qui draine tous les scouts américains. C'est inouï. Alors pour voir des joueurs, bien évidemment, mais pour la fête, la fête, c'est merveilleux. Merveilleux de voir toutes ces chorales, toutes ces fanfares qui... Alors les Espagnols sont plus forts que nous pour ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, nous, on sait qu'on va aller jouer à Pau et on va avoir douze supporters. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait, pour le basket français, améliorer.